ZD Tech, 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZD Tech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Guillaume Serriès et aujourd'hui je vous explique comment et pourquoi l'intelligence artificielle Megatron Turing peut déduire et donc fabriquer des textes vraisemblables. Oui, nous ne sommes plus très très loin du T800 de Terminator. Pour commencer, donnons son nom complet, Megatron Turing NLG 530B. Ce patronyme, composé en partie de celui du père des ordinateurs, c'est celui d'une toute nouvelle intelligence artificielle présentée récemment par Nvidia et Microsoft. Elle est capable de fabriquer des textes d'apparence réaliste et de réaliser divers tests linguistiques tels que la capacité à terminer des phrases. Mais certains voient dans cette annonce une fantaisie irréaliste, car Microsoft nous avait déjà fait le coup il y a un an avec l'IA nommée elle 1T, une IA qui était censée elle aussi produire des textes vraisemblables. Dans les faits, plusieurs journalistes avaient pu tester la bête et ils étaient parvenus à la conclusion que cette IA était plus que boiteuse. Surtout, 1T utilisait 1000 milliards de poids neuronaux, soit presque deux fois plus que sa nouvelle comparse Megatron Turing. Alors par quel miracle cette dernière serait-elle parvenue à devenir plus efficace avec deux fois moins de puissance ? Eh bien, nous explique Nvidia parce que Megatron Turing est entraîné à la convergence, ce qui n'est pas le cas de 1T. Alors me direz-vous, mais qu'est-ce que la convergence dans le monde de l'intelligence artificielle ? Eh bien, cela signifie que l'IA effectue des inférences, disent les spécialistes. Ok, mais qu'est-ce que sont alors les inférences ? Demandent un poil agacé les néophis. Les inférences, ce sont les étapes de l'intelligence artificielle à partir desquelles il devient possible de faire des déductions, et donc des prédictions. Oui, l'inférence, un terme qui remonte à la période de la Renaissance, est chez les robots la capacité à déduire. Prenons un exemple simple. Vous pouvez reconnaître le mot « bonjour » sans avoir à réapprendre à lire ou à disséquer soigneusement chaque lettre quand vous le lisez. C'est cela la déduction. L'inférence en matière d'IA fait référence à la même compétence, mais pour les robots. Une intelligence artificielle n'aura donc pas besoin d'apprendre à identifier des visages humains, des chats ou encore des voitures, chaque fois qu'un humain, un chat ou une voiture, ou tout autre objet pour lequel l'IA est entraîné, passe devant ses caméras et ses capteurs. Au lieu de cela, l'IA utilise l'inférence. Et donc, tout comme vous pouvez lire instantanément un mot ou identifier une voiture, l'inférence permet aux applications d'IA de fournir des résultats instantanés. Bref, l'IA utilise les compétences qu'elle a déjà acquises pour tirer des conclusions, et donc déduire à partir des données qu'elle reçoit. C'est cette capacité que possède désormais Megatron Turing, en dépit d'une puissance moindre par rapport à 1T. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ZDNet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcasts préférées.